Je commencerai par vous solliciter, vous qui avez tout abandonné, pour défendre vos convictions et répondre à l'appel du FNBC pour manifester aujourd'hui. Vous avez été prêts de courage, malgré la fatigue, entraînés par la longueur de la marche, mais aussi par la déshydratation qui l'accompagne, vous avez effectué la marche dans l'enthousiasme parce que vous étiez conscients que vous étiez en train de défendre la Guinée. Félicitations, je vous ai dit. Vous savez, la marche que nous venons d'effectuer, c'est la marche du maître du troisième mandat. Nous sommes au cimetière. Le troisième mandat doit être enterré à l'appelage du stade du 28 septembre. Mais nous attendons le père du troisième mandat du projet. Comme il n'est pas là, on ne peut pas enterrer son fils à son absence. Nous sommes respectueux de nos traditions. Le cadavre est là. Nous attendons le père pour procéder à l'enterrement définitif du troisième mandat, mais il est déjà mort de manière définitive aujourd'hui. Le peuple de Guinée vient de délivrer un message important à Fakoumi. J'espère qu'il va faire peur de sagesse et déchiffler le métal et tirer toutes les conséquences. Les conséquences que nous attendrons, je le dis calmement et fermement, c'est de faire un discours public pour renoncer de manière sommaire et inévocable à son projet de troisième mandat que nous avons enterré aujourd'hui. Il n'a qu'à faire le goût du troisième mandat et l'intérêt le jour, il nous rend le courage et la sagesse de prononcer ce discours finèbre. Nous n'avons pas prononcé le discours finèbre, nous l'attendons. Il va, c'est sa déclaration solennelle renonçant définitivement et inévocablement à son projet de troisième mandat, c'est ça le discours finèbre, ce qu'on pouvait faire pour l'aider, c'est d'organiser cette grande marche finèbre. Je voudrais que nous restions mobilisés. On s'attendez à toujours tendance, s'il vous plait, à accuser le FNBC de vouloir le renverser. Qu'est-ce qui aurait pu résister à cette marée humaine ? Quel est le TA, quel est le bataillon de gendarmerie qui pouvait résister à cette marée humaine ? Si nous voulions, si notre intention était de craindre le pouvoir, est-ce qu'il n'aurait pas pris ? Nous sommes des républicains, nous voulons qu'il relance à son projet et qu'il fasse organiser des élections libres et transparentes pour vous permettre de choisir votre prochain président. Voilà ! Nous ne voulions pas faire un culetain comme ces barons essaient de le démontrer. Ils sont en train de monter des choses, des complots pour dire que le MTC, M. Sanon, voulait le renverser. Ce n'est pas notre intention. Sinon, aujourd'hui, qui pourrait résister à cette marée humaine ? Personne ! Nous n'avons pas atténué la communauté internationale. Notre intention n'était pas de renverser au FNBC. Sinon, aujourd'hui, on aimerait continuer tout ce qu'il y a. Ce n'est pas ça, dans le samoura et ses gendarmes qui auraient pu arrêter ou pas fouer. Mais ce n'est pas, ce n'est pas l'autre politique. Ils auraient pu être plus simple, mais on n'aurait jamais tué tout ce peuple. Donc, il faut que le peuple de Guinée comprenne, il faut que la communauté internationale comprenne que notre ambition, c'est de bâtir une démocratie apaisée, respectueuse des règles et des principes d'un état de droit, pour concilier les Guinéens autour des valeurs essentielles pour que notre pays puisse jouir pleinement du potentiel économique, notamment minier et énergétique, que la Providence a donné à notre peuple. Aujourd'hui, le clan de M. Alfa Fondé, qui le pousse à continuer sur un troisième mandat, ils sont engagés dans une course extraordinaire d'enrichissement au patrimoine du peuple, alors que beaucoup d'entre vous et ailleurs n'aillent pas avoir de repas par jour. Ils sont en train de s'enrichir de manière éventuelle en déploiement les ressources de notre pays. Pour la plupart d'entre eux, Alfa a attendu l'otage de son clan qui s'enrichit, et lui, il est l'otage de son ambition démesurée pour le pouvoir suprême. Son pouvoir finit en 2020, qu'il ne comprenne, je vous remercie. Je vous remercie, vous savez, si Alfa ne donne pas l'heure de tuer, personne ne mourra lors des manifestations. Voilà, c'était aussi une démonstration éloquente de votre sens de responsabilité, de votre attachement à la paix et au respect des règles démocratiques. Merci. Merci.